C'est qu'elles sont finies les bandes à joints. Et salut tout le monde c'est Gis, merci de me retrouver sur Coach Perso Déco. Vous venez de le voir rapidement, bande à joint terminée. Mais justement une bande à joint quand on n'a pas l'habitude d'en poser, ça peut être vite caca boudin. Ça tombe bien dans cette vidéo, vous allez voir la pose de bande de joint au plafond, le collage, la charge, la finition et même un petit bout de rab, vous aurez un peu de pensage. On va s'intéresser au support, il a été imprimé. Imprimé parce que ce n'était pas propre, il a fallu enlever les anciennes bandes à joint. Là on voit des démarcations, vous voyez là c'est cassé, là c'est abîmé, là c'est manquant un petit peu et on ne peut pas pousser les bandes à joint sur un support comme ceci. Première opération, je vais mettre mon petit masque et on va venir poncer, alors là j'ai moins de 10 mètres carrés donc je vais le faire à la main, granulométrie de l'abrasif 150. Ponçage terminé, chiffon microfibre et on élimine tout ce voile de poussière particulièrement présent sur les impressions, regardez, sur les impressions glycéro. Je me suis préparé de l'enduit de remouchage, consistance normale et on va venir réparer tout ceci. Ça il faut vraiment le traiter avant et il faut que ce soit sec avant la pose des bandes à joint. Couteau plaquisse de 10 cm, couteau plaquisse de 12 et demi, on remouche. Très important, vous voyez, on ne laisse pas de sur-épaisseur, c'est-à-dire qu'on respecte vraiment la lincie. Les réparations sont désormais bien sèches, je vais rapprocher le matos et on va s'intéresser à la pose des bandes à joint. La préparation de l'enduit c'est très important, il faut quand même avoir une constance. Alors bien sûr quand on a l'habitude de poser des bandes et on va dire plus largement de préparer de l'enduit, on va le faire à l'œil. Pour vous donner un repère avec ce type de produit, l'UR4 de la marque Ultima, on a besoin pour le collage de 650 ml d'eau par kg de poudre. On commence d'abord par l'introduction de l'eau, toujours. On vient tout simplement saupoudrer et on va mélanger au fur et à mesure. Si vous avez plus de mètres carrés, ce n'est pas dans une augette qu'on va le faire, c'est directement dans un seau propre avec une hélice malaxeuse. Petite augette comme ici de 3 litres ou éventuellement une 10 litres, il faut par contre veiller à ce que l'enduit soit bien préparé, c'est-à-dire avec le moins de grumeaux possible. L'enduit est prêt, étant donné que c'est un enduit bande 4 heures, on va laisser reposer 5 minutes, ça tombe bien, on va parler du matos nécessaire pour la pose des bandes. Pour pouvoir poser des bandes, il ne faut pas beaucoup de matériel. On va avoir besoin d'un couteau plaquiste, 100 mm de largeur lui va servir en fait à graisser le support. Graisser le support c'est appliquer l'enduit, que ce soit ici dans les bords amincis, si vous avez ce qu'on appelle des bords mixtes et même des joints vifs, 100 mm c'est très très bien. Au niveau des cueillis, même chose, 100 mm, 100 mm quand bien sûr il n'y a pas ici, voyez, ce qu'on appelle de travaux de rénovation. Là j'ai déjà une partie qui a été peinte donc automatiquement servira d'un couteau plus petit puisque une bande à joint fait généralement entre 48 à 52 mm. Là globalement on va se retrouver avec 25 mm mais les couteaux plaquistes de 25 mm ça existe. Une fois qu'on a mis une couche d'enduit sur le support, on va travailler avec un couteau enduire de 75 mm qui va nous servir à serrer la bande. Vous voyez, plus le couteau est large, moins il serre la bande dans la réservation et c'est comme ça qu'après on se retrouve avec des bandes à joint qui sont beaucoup trop superficielles et automatiquement avec les ponceuses, vous allez les attraper, les altérer et parfois même, ça arrive, vous allez les déchirer. Autre matériel est également intéressant, surtout dans une pièce on va dire de petite taille, c'est le bac à enduire. Là on est en acier inoxydable, c'est ce qu'on appelle affectueusement dans notre métier le moule à cake, parce qu'autant vous pouvez même faire des papy brossard l'après-midi. L'enduit que j'ai préparé dans l'ogette, je vais le transférer ici dans le bac à enduire et ça va me permettre de graisser, de venir redéposer, de venir reprendre un peu de l'enduit sans avoir, sans arrêt à me baisser pour attraper l'ogette, le machin. Une dernière petite chose, l'UR4, l'enduit que je vous ai montré, c'est un enduit bande à joint à prise 4 heures comme je vous ai dit, ce qu'on appelle un enduit conventionnel. On n'est pas dans le cas d'un enduit hydrofuge. Dans la grande majorité des cas, j'utilise un enduit conventionnel parce que derrière j'applique une couche d'impression. Sachez que si vous, vous avez des hauteurs sous plafond plus petites, des rampants, avec vraiment des points d'eau où malheureusement il n'y a pas de VMC. A ce moment-là, appliquer quand même de l'enduit hydrofuge, il sera plus résistant face on va dire aux vapeurs d'eau, condensation. Ici c'est tout isolé, je veux dire on a 2,60 sous plafond, il y a la VMC, il n'y aura pas de problème en sachant que derrière en plus il va y avoir une couche d'impression et deux couches d'ouverture de finition. L'enduit est prêt, on va charger le moule à cake. On va partir dans le principe où vous n'avez jamais posé de bande. Donc quand on n'a jamais posé de bande, surtout pour traiter l'accueilli, on ne commence pas par généreusement beurrer l'accueilli, on va se préparer la bande au préalable. Et là je vais me mettre un tout petit peu plus court. Il faut savoir qu'une bande quand elle va être forcément chargée d'humidité, elle s'allonge. Ça va généralement de 3-4 millimètres à parfois 1 centimètre car elle arrive à grandir, ça dépend vraiment des marques. On vient, on plie sur elle-même, on rentre un couteau, on coupe sec. On applique de l'enduit en laissant une petite charge. Globalement vous pouvez aller jusqu'à 2 millimètres. Très bien. Pour déposer l'enduit de manière régulière, vous travaillez avec le couteau le plus à plat possible. Voilà. On profite de faire la partie de la cueillie murale. Alors là, bien sûr, on va dire j'ai un peu de la contrainte, mais bon, ça peut arriver, vous pouvez être dans le même cas de figure, dans le cas de rénovation où il y a des bandes qui n'ont pas tenues. On plie sa bande au préalable. On place, vous voyez, correctement la bande. Bon, je ne fais rien de particulier. Juste, vous voyez, j'ai la place. J'arrive dans l'angle. Là-bas, je suis bien. En sachant que la bande va grandir un petit peu. Maintenant que la bande est en place, on va venir la maroufler. Pour ce faire, on va utiliser le couteau de 75 millimètres. Mais attention, on ne démarre pas ici à zéro au début, parce que quand vous allez plaquer, vous allez la ratatiner. Là, on va utiliser le couteau de 75 millimètres. Et là, pour l'instant, vous voyez, je pars à peu près à une petite dizaine de centimètres. Je ne fais rien de particulier. Je passe juste, vous voyez, la lame. Vous voyez bouger la bande, ça va venir gentiment la placer. Donc là, c'est une pression qui est très modérée. Et là, voilà, je fais pareil. Et là, la bande, voilà, elle est juste, 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 vous voyez, marouflée. Je n'ai pas serré encore la bande, mais au moins, on a notre cueillie et surtout notre angle rentrant qui est propre. Maintenant qu'ici la bande, elle est tenue, on peut revenir, vous voyez, à zéro. Là, il n'y a pas de problème. Vous voyez, marouflée. Marouflée, couteau de 25, on fait un passage. Même chose, vous voyez, je n'appuie pas, juste je promène. Maintenant que la bande est bien en place, on va pouvoir la serrer. Donc, on va avoir une pression qui est un petit peu plus importante sur le couteau. Donc, on repart, vous voyez, à zéro. Là, ça ne pose aucun problème. Vous voyez, là, j'appuie plus franchement. Là, on a une zone où on a évidemment la mincie. On nettoie ici la réservation. Vous voyez, j'estompe la présence de l'envie parce qu'il va falloir repartir quoi qu'il arrive. Là, c'est pareil, on nettoie. On poursuit. Et là, je termine. Je nettoie. On chasse l'enduit pour ne pas avoir de surépaisseur. Là, on veille à ce que la bande, vous voyez, elle parte bien dans la mincie, c'est son cas. Et là, pareil, vous voyez, j'appuie un petit peu plus franchement. Là, j'ai une réservation. Je nettoie pour que je puisse repartir. Alors là, vous l'aurez compris, il me faut nettoyer, il me faut poncer. Et ça ne gêne pas la pose ici de la bande. Vous voyez, on entend, je pense, quand je serre un petit peu l'enduit. Couteau de 75, on vient nettoyer. Pas d'aspérité, ça n'a rien. J'ai une QI qui est propre. On a laissé les réservations. Pensez bien que là, il y a deux mètres, je l'ai fait d'un seul tenant. Si vous, vous avez plus de longueur et c'est toujours pareil, que vous n'avez pas l'habitude et que vous le faites de manière traditionnelle, vous graissez globalement deux mètres par deux mètres. Et au fur et à mesure, vous allez poser votre bande et vous allez ce qu'on appelle dérouler, maroufler ensuite au fur et à mesure. Là on est vraiment dans un cadre où la pièce elle est petite mais c'est parfait pour pouvoir apprendre à poser les bandes. D'ailleurs je vous le recommande, plus la pièce elle est grande, plus c'est compliqué et plus on se met en pression. Couteau de sang, on continue avec le moule à cake. Vous voyez, on enduit et c'est reparti. Je graisse la réservation. Là on est à la jonction parce que ce sont des packs à 4 bornes ici. Vous voyez, on est vite et sur l'épaisseur. La bande est prête mais vous voyez regardez, elle reste sur le dérouleur, on va le faire à l'avancement. On voit la zone ici de la cueillie. On va mordre, mais on va mordre uniquement de 5 petits millimètres. Regardez, là je me place. Là je suis dans mon amincie. Donc c'est pareil, je ne fais rien de très très particulier. Vous voyez, je me donne du mot pour avoir ce qu'on appelle du ballon. Il ne faut pas que la bande, bien sûr, elle tire. Si vous vous déplacez et que ça tire, c'est foutu. Vous voyez, voilà. Hop, là je la décolle un petit peu, il faut qu'elle soit, voilà. La plus droite possible. Vous voyez, là. Là j'arrive gentiment à la face du mur. La bande est en place. J'arrive, vous voyez, ici. Couteau à 45 degrés. Un coup sec tiré. Et là la bande est sectionnée. La bande est juste en place. Couteau de 75. Et là elle vient. Et on serre, vous voyez, à l'intérieur de la mincie. Alors on est sur des couteaux, comme je vous ai dit, semi-souples. Semi-souple c'est vraiment intéressant quand on a, comme ici, une pose. Alors soit qui a été faite sur des plaques de plates qui ont été imprimées. Soit si vous achetez des plaques de plates qui sont blanchies en usine. C'est pareil, le semi-souple, ça va permettre de bien travailler sur votre bande puisque l'enduit, l'eau de gâchage, elle migre moins dans le support puisque ça, entre guillemets, ça fait un petit peu barrière. Par contre, si vous, c'est brut, c'est pas ce couteau qu'il faut. Il est trop souple, donc il veut trop se déformer. Vous n'arrivez pas à travailler parce que l'épiderme cartonné, il pompe. Donc ça, il faut faire attention. Mais là, pour ce genre de boulot, c'est très très bien. Donc vous voyez là, je la marouffe. Je le fais, vous voyez, à ce qu'on appelle à l'avancement. Vous avez une réservation de la mincie, donc ça, il faut bien bien le traiter. Couteau de sang, on vient, on nettoie les aspérités. Ici, toujours pareil, 4 bords à mincie, mais même si vous n'êtes pas sur un 4 bords à mincie, donc c'est-à-dire plaque standard joint vif, vous nettoiez votre réservation. Vous l'aurez sans doute remarqué, je ne viens pas recharger la bande à joint pour dire j'économise. C'est simplement ce qu'on appelle une opération de collage. Plus vous allez mettre de l'enduit par-dessus dans le frais, plus vous augmentez le temps de séchage. Ça favorise la détrempe. Qui dit détrempe, dit un risque d'avoir ce qu'on appelle des bandes qui gonflent, des bandes qui ballonnent, des bandes qui ne seront tout simplement pas bien collées. Le retour visuel sur la partie cueillie, jonction avec le bord à mincie. Vous voyez, 5 mm, honnêtement, j'ai mis un tout petit chouïa de plus. Ce n'est pas méchant, il ne faut pas les rejoindre. L'essentiel, c'est que vous gardiez une zone derrière pour pouvoir faire un bon arrobage de l'enduit. Et ça vous évitera les surépaisseurs et surtout lors du ponçage de ne pas faire sauter les bandes. On va s'intéresser aux bandes perpendiculaires. Il faut savoir que la facilité, c'est de partir comme ici de la cueillie et d'aller rencontrer bien sûr l'autre cueillie. Seul problème, vous allez donc passer devant la bande. Et il faut savoir que bande sur bande, ça peut lâcher. Et là, vous pouvez avoir des décollements. On va couper. Toujours pareil, on raccorde 5 mm, ça c'est pour éviter la fissuration. Là, vous voyez, je mors. Voilà. J'arrange bien. Là, on est propre. Je récupère. Je mors. À peine. Voilà. À peine chevauché. Premier passage, vous voyez, je chasse vers l'extérieur. À partir de là, vous voyez, je ne suis pas à 30 cm. Je m'arrouve. Donc j'appuie. Vous voyez, plus franchement. Quand on regarde attentivement, vous voyez, chevaucher ici, chevaucher là. Et là, vous avez vraiment la zone où je n'y suis pas allé. Ça nous permettra de bien recouvrir d'enduit pour bien estomper. Parce que là, c'est toujours des zones un petit peu sensibles. La première place d'enduit est bien sèche. On a bien sûr des petites aspérités, petites côtes. On va donc éliminer mécaniquement à la main, j'entends. Bien sûr, pas de ponceuse là-dessus. Vieux couteau à enduire. Ce n'est pas le meilleur du quartier, mais on s'en fout. Et vous allez venir, vous voyez, égrener gentiment pour dépointer et casser toutes ces petites aspérités. Qui dit égrenage dit forcément poussière. Et le voile de poussière, c'est quand même néfaste pour l'adhérence de l'enduit. Un bon petit chiffon microfibre et on le passe comme ça rapidement. J'ai de nouveau de l'enduit bande 4 heures. La différence, ça va être le dosage en eau. On est à 580 ml et c'est pareil pour que vous ayez un repère. Voyez là, j'ai exactement 1 kg de poudre. On va le préparer de manière traditionnelle. Rappelez-vous, si vous en avez plus à faire, vous le faites avec une hélice malaxeuse dans les mêmes conditions. L'enduit est prêt. Je l'ai mis de nouveau dans le moule à cake. A chaque pas supplémentaire, on va venir élargir, estomper. Ici, j'étais au couteau de 75, on a quand même la mincie et on a besoin, ce qu'on appelle, d'avoir un appui sur les plaques environnantes. Alors, que ce soit comme ici dans un bord à mincie ou éventuellement quand vous avez des joints vifs. Alors, je pense particulièrement dans le sens des largeurs des plaques, mais voilà, je vous rappelle, moi, ce sont des 4 bords à mincie. On va donc travailler avec un couteau, vous voyez, de 200. 200 mm, vous voyez, regardez, ça me permet d'avoir un bon petit appui. Et bien sûr, j'ai le 150 à la main, puisque là, c'est des zones que j'ai dégagées au 100 mm. Donc, en fait, le principe, c'est vraiment, voilà, d'élargir pour pouvoir estomper. Car lors du ponçage, plus on a estompé, plus le ponçage sera qualitatif. J'exagère. Si vous faites 3 couches avec un couteau de 100, quand vous allez rentrer avec la ponceuse, ça fait entre guillemets comme une arête un peu nette. Le ponçage ne sera pas qualitatif. Et on va dire que quand vous allez mettre en peinture, vous arriverez à comprendre à quel endroit finalement se trouve l'enduit. donc vraiment la réservation de la bande à joint. Je vous le rappelle, deuxième couche, c'est la charge et c'est parti. Pour l'essai de la charge, allez, on va travailler le plus à l'horizontale possible. Et si on arrive à une jonction, donc la jonction n'est pas très grande pour l'instant, mais on va dire sans y faire grand chose de particulier, elle sera traitée ici, finalement, à la perpendiculaire. on vire à plat et au fur et à mesure vous appuyez. De là on repart. En sortie de lame, vous ne devez pas avoir de sur-épaisseur d'enduit. Voilà, on revient dans la travée. Chose importante, j'ai à peine 2 mètres de profondeur, vous avez vu, j'ai dégagé directement. Si vous, vous êtes plus long, vous faites vraiment à l'avancement. On ne s'amuse pas à faire les 4 côtés d'un périmètre dans une pièce quand même qui a une belle superficie. Parce que là, il fait chaud, mine de rien. Ça va migrer, ça absorbe, ça commence à mater. Vous allez repasser dessus avec le risque de faire rouler l'enduit ou bien sûr de faire de la sur-épaisseur. On reprend le moule à cake. Là on passe au 200. Et là c'est parti, je viens, je pose. Ici mon index, vous voyez, il faut quand même opposer une petite résistance. Et là c'est pareil, vous voyez tout ça, pas de sur-épaisseur. Charge correctement ici, vous voyez regardez où est-ce qu'elle enduit. Là je peux revenir vers moi, toujours pareil. Pas de sur-épaisseur, vous voyez regardez, on doit voir par transparence la plaque de plâtre. C'est très important. On est vraiment là pour charger la main ici, ici jonction. Donc là vous voyez, on garnit un petit peu plus généreusement. Et là on termine, vous voyez, on dépose bien, on vire à plat et surtout on estompe. Tout ça, on n'en veut pas. On pose, on se met bien à cheval, à plat. Il ne me pose pas de sur-épaisseur. Vous voyez regardez, je fais ce qu'on appelle la virgule. Pour pouvoir chasser dans l'enduit sans abîmer. Je viens, je tourne de chaque côté. Ça permet d'estomper et surtout de sortir rapidement de l'enduit et pas de mettre des à-coups secs. Des à-coups secs forcément vous allez creuser et ça ne nous intéresse pas à la charge. Ici je reprends, vous voyez. Là je pire vraiment bien à plat, jonction. La deuxième passe d'enduit, la charge est désormais bien sèche. On va attaquer la plus belle des passes, la troisième, c'est ce qu'on appelle communément la finition. Avant de faire la finition, il faut quand même dépointer. On a toujours des petites aspérités, des petites vaguelettes, des petits cachous parfois d'enduit. Et là on va égrener. Vous voyez, on dépointe. Pour réaliser une très belle passe de finition, il n'y a pas de secret, on va utiliser un enduit de lissage fin et on va l'appliquer, travailler cet enduit avec une lame à lisser de 250 mm de largeur puisque la charge a été réalisée avec un couteau de 200. Donc en fait on va s'élargir finalement une dernière fois. J'ai avec moi un couteau de 150. On va dégager un petit peu ici le périmètre de la cueillie. Donc là on n'hésite pas. Pour estomper, on dégage vraiment, vous voyez, beaucoup plus large. Mon enduit a une consistance un tout petit peu pâteuse. Dosage en eau, vous êtes à environ 500 ml d'eau par kg de poudre. On va attaquer à travailler directement à la lame à lisser puisque vous voyez, je me suis quand même pas mal dégagé. Donc là on vient, on dépose donc on va travailler quand même à plat. On s'élargit. Les petites aspérités, lorsqu'on se déplace au fur et à mesure, on forme ce qu'on appelle des travées. Et les travées, le premier réflexe, c'est de venir placer la lame et de venir continuer. Ça génère deux problématiques. La première, ça nous fait charger de l'enduit finalement sur une zone qu'on a déjà travaillée. Et la deuxième, quand on pose la lame, en fait, on vient marquer. La lame fait 250. Vous appuyez, vous allez avoir un petit trait de 250. Il faut au fur et à mesure se déplacer et ré-enduire par une zone. C'est-à-dire rentrer comme ici, par une zone qui n'est pas enduite et venir ici en mourant avec très très peu d'enduit pour faire ce qu'on appelle une bonne transition, une bonne superposition. Je graisse ma lame. Vous voyez, je suis à peu près ici. Donc là, je me présente. Vous voyez, j'ai quasiment plus d'enduit. Je reprends. Là, je me décale puisqu'il faut quand même se décaler pour estomper. Vous voyez, là, je travaille proprement. Et ça me permet de rejoindre finalement la travail sans faire, vous voyez, de marques ni de dégâts. On passe à côté. Et là, en jonction, allez, on chasse d'un côté, d'un autre. On revient ici où il est, je travaille le plus à plat possible comme je vous ai dit. Il faut laisser quand même peu de charge. C'est pour avoir une bonne couche d'usure parce qu'après le ponçage, malheureusement, si vous êtes un peu trop intensif, vous faites tout sauter et vous allez revenir sur l'enduit donc de la deuxième passe. Ça fait quand même ce qu'on appelle des différences. C'est visible selon le niveau de finition recherché. On rejoint l'autre cueillie. On la dégage à l'aide du couteau de 150, ça va très bien. On repart. Chose très importante, vous voyez, quand vous allez estomper, on va s'élargir un petit peu plus. Il faut vraiment voir le fond. Alors, soit comme ici, parce que vous voyez la partie blanchie, la partie imprimée, soit parce que vous êtes sur plaque de plaque bruit, donc vous verrez l'épiderme cartonné. Et tout ceci là, toutes ces aspérités, là on a un petit peu même de charge, tout ça, c'est à éliminer dans le frais. On passe bien à prendre la lampe. Et là, on ne touche plus. J'ai enduit cette bande, j'ai enduit celle-ci. On va partir globalement de la moitié pour aller chasser à gauche et de l'autre moitié pour aller chasser à droite. Toujours dans le même principe, de ne pas faire de marque. Toujours pareil, je vire à plat. Je rejoins. Vous voyez, je chasse bien pour pouvoir accompagner et surtout sortir de la travée. Vous voyez là, ça fait une surépaisseur et puis ça fait la marque. Je pose la lame. A partir de là, vous allez partir d'une zone qui n'est pas enduite. Et vous allez, vous rentrez. Ah, petit cachou. Ah, on n'est pas la bruit des petits cachous. Et là, même chose. Bien, j'estompe. Je rentre et je ressors. Vraiment pour adoucir. Là, c'est le plus important, c'est la zone. Et là, on adoucit. Je le fais vraiment à vitesse réduite, réduite. Mais si on prend le temps de le faire correctement, vous voyez, on prend un peu de recul, on regarde, on arrive quand même à faire un travail qui est particulièrement satisfaisant. La troisième et dernière couche d'enduit, la fameuse finition, est désormais bien sèche. C'est bien estompé. Vous voyez, j'ai quand même un enduit assez large. À partir de là, on va attaquer le ponçage. Alors, pour info, moi, je vais vous poncer juste une zone parce que j'ai tout le plafond à ratisser. Par contre, si vous, vous n'avez pas de problème particulier. Dès l'instant où vous avez vos trois passes et que c'est bien propre et que lors du ponçage, vous ne faites pas de marque, vous appliquez la couche d'impression, suivi bien sûr de votre finition et vous aurez quand même un résultat plus que satisfaisant. Concernant le ponçage en lui-même, j'ai ma ponceuse excentrique diamètre 150, je suis sur une granulométrie de 220. Zone poncée et vous voyez ce que ça donne quand la machine n'est pas encore passée dessus. Notre tuto est désormais. Terminer la pose des bandes à joint sur un plafond n'aura plus de secret pour vous et c'est vraiment ce que j'appelle une pose spéciale débutant. Trois bonnes petites passes, un bon petit ponçage et vous verrez que de vous-même, vous allez faire un travail qui est plaisant mais surtout un travail qui est qualitatif et durable. Je vous rappelle que nous avons une petite boutique en ligne, on vend le matos du peintre et du plaquisse et si vous avez besoin de conseils personnalisés avec moi, c'est également possible. À bientôt tout le monde.